Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la dixième étape du Giro 2018, une étape vallonnée de 239 km entre Pene et Gualdo Tadino. Aujourd'hui, les punchers devraient se mettre au devant de la course et animer cette course. Je ne pense pas que les leaders du classement général vont se montrer aujourd'hui, bien qu'il y ait un final plutôt compliqué. En tout cas, les gros punchers vont sûrement être de rendez-vous plus compliqués pour les sprinters avec le Fonte de la Creta au tout début de cette étape. On se retrouve donc tout de suite pour le direct. Et voilà, on se retrouve donc à un peu plus de 30 km de l'arrivée et ça a bougé pas mal. L'échappé a été repris à 60 km de l'arrivée, dont les principaux coureurs étaient Alexandre Geniez. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Woods n'est pas dans le goût, tout comme GD Nextibar, tout comme Delacruz, tout comme Viviani, tout comme Sacha Modelo, tout comme Guy Bonds. Ils n'ont pas réussi à suivre le train d'enfer imprimé là par, pour l'instant, l'équipe Sky de Christopher Froome. C'est une journée qui est pour l'instant très difficile, alors que ça y est, c'est Simon Yetz qui va essayer d'aller tirer ce groupe encore, alors que là, les groupes de poursuivants espéraient, avec Stibar, avec les sprinters, espéraient recoller. Mais non, Simon Yetz est en train d'essayer de rouler pour Esteban Chavez, alors que Jérémy Roy ne peut plus aider Thibaut Pinot. Et là, nous sommes à 100 mètres de la dernière cote de la journée, une cote de 4e catégorie. Et c'est Steve Morabito qui va la franchir devant, sûrement, non, c'est Kiryanka et Pulse, avec Saint-Denis qui aura fait une bonne échappée et qui aura continué à marquer les points aujourd'hui, alors que Steve Morabito ne peut plus protéger Thibaut Pinot. Et c'est donc Sébastien Ryuschenbach qui va logiquement s'y coller et ça continue à craquer derrière. Il y a Joe Dombrovski, Sergio Luis Senao, 17e au général, un peu plus compliqué, qui a lâché Mika Chérel aussi. Et devant, ça continue à rouler fort, alors que nous allons avoir un final beaucoup, beaucoup plus roulant. On aura juste un petit coup. Hop, on va laisser Rishenbach dans la route. Thibaut Pinot là pour cette petite descente, se replace cette descente. Et Sébastien Ryuschenbach reprendra un pour les deux derniers petits taquets qui sont dans le final, plus que 41 coureurs qui, somme toute, sont en train d'essayer. Alors attention, ça remonte là, c'est Vasyl Kiryanka qui est en train de remonter pour protéger son leader, je crois. Ah ouais, c'est un gros groupe là, qui est en train de descendre jusqu'à l'arrivée. On va avoir une bonne descente, il faut bien se placer, ne pas prendre de cassure dans le petit coup de cul qui va arriver très bientôt. Et pour ce petit coup de cul, je pense qu'il faut que ce soit Rishenbach qui essaye de protéger Thib. Ouais, ça va être violent comme montée, on va l'avoir là. La montée violente et on va tout de suite bien se placer avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot bien avec Sébastien Ryuschenbach qui essaye de protéger au mieux. Allez, c'est en train, c'est très dur, c'est très dur du moulin qui était un peu plus loin, qui a du mal à suivre. C'est Wood Pulse là, tout de suite dans la route Thibaut Pinot, Sébastien Ryuschenbach qui est en train de donner ses dernières forces pour Thib. Thib qui arrive un petit peu à sortir là, il y a eu encore un gros coup qui est fait derrière. Allez, est-ce que ça sert derrière, ça ne roule pas ? Et si c'est Darwin Atapuma qui est en train de rouler, ouais, ça devrait rentrer. Et vu que ça va rentrer, Thibaut Pinot est en train de se relever, mais il ne faut pas se relever très longtemps. Et c'est Roman Kreuziger qui essaye de partir et Konstantin Tsutsu. On va rester tranquillement au chaud avec Thibaut. David et Formolo. Konstantin Tsutsu, 8 km de l'arrivée, il n'y a plus que 30 coureurs. Alors, parce qu'il y a Simon Yates, Simon Yates, 20ème au général a été lâché tout comme Nicolas Roche, Ryuschenbach, alors que c'est Tim Wellens et David et Formolo qui essayent de partir. Là, on va essayer de prendre une bonne roue. Je ne sais pas qui c'est, là, on est pour l'instant dans la roue de... Alors que c'est Tim Wellens qui attaque. Tim Wellens attaque à 5 km de l'arrivée et on ne le reverra plus. Tim Wellens qui va aller essayer de remporter cette étape. Tim Wellens, alors que c'est Robert Gezing sur la droite qui essaye de repartir à l'assaut du Belge. On va aller se mettre dans la roue de Robert Gezing pour essayer d'être le mieux placé possible pour ce sprint final. Mon Rich qui est très bien, qui va peut-être lancer son sprint pour Visconti. Alors, on va essayer de le faire. Mais c'est Tim Wellens qui va aller l'emporter en sprint finale. Tim Wellens qui va lever les bras. Victoire de Tim Wellens sur cette dixième étape devant Thibaut Pinot. Diego Lucie fait 3. Quatrième place pour Tom Dumoulin. Cinquième place pour Pantano. Esteban Chavez qui fait 6. Jose Goncalves qui fait 7. Roman Kreuziger 8. Juan Denis 9. Et Christopher Froome qui fait une dixième place. C'était un peu plus dur pour Fabio Haru qui lui termine à une dix-huitième place. Mais bon, je ne pense pas qu'il ait pris de cassure. Il est arrivé avec le groupe de tête et c'est bien sûr le plus important pour lui. Grosse étape de Vallon aujourd'hui. Attention à ne pas finir hors délai pour certains coureurs. Puisqu'il ne reste que 32 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. Et que le dernier est plutôt assez loin pour l'instant. Ça devrait se jouer à la minute. Et même, je ne pense qu'il va avoir des coureurs hors délai aujourd'hui. En tout cas, très belle victoire de Tim Wellens qui a attaqué au moment opportun. Il a su être le plus intelligent et se faire oublier. Et on revoit la flamme rouge, le dernier kilomètre. Alors qu'on voit que derrière, c'est Thibaut Pinot qui est en train d'essayer de sprinter pour les bonifs. Et Tim Wellens qui lève les bras en deux temps. Très très belle victoire en poursuiteur. Comme on le connaît, Tim Wellens, c'est un gros puncher. On le sait qu'il en a sous le pied. Et on va tout de suite, du coup, regarder les podiums. Tim Wellens devant Thibaut Pinot qui va prendre des bonifs importantes encore aujourd'hui. On l'a dit, Diego Lucier 3, Tom Dumoulin 4. Très belle sixième place de Esteban Chavez. Alors qu'au général, Fabio Haru ne compte plus que cinq petites secondes d'avance du coup sur Thibaut Pinot. 29 sur Dumoulin, 39 sur Christopher Froome et 1 minute 58 sur Woodpools qui est donc à une cinquième place. Alexandre Jeunesse, comme on l'a dit, qui conforte sa tunique de meilleur grimpeur. Tom Dumoulin et Thibaut Pinot à égalité de points pour la tunique du meilleur sprinter. Tandis que c'est toujours Miguel André Lopez qui est le meilleur jeune. L'équipe Mitchelton Squad toujours première devant le Team Sky. Et l'équipe Groupama, FDJ. Petite précision, comme quoi je joue bien au niveau de difficulté difficile. Parce que la question m'a été posée deux fois sur l'espace commentaire, sur les précédents épisodes. Du coup, voilà. Je joue bien en difficile et c'est bien Team Whelens qui a remporté cette étape. Le classement reste inchangé au niveau positionnement. Même si avec Thibaut, on a réussi à grappiller encore six petites secondes à Fabio Haru. Pour ne revenir plus qu'à cinq petites secondes. Nous, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de ce duo et la onzième étape. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada